J'ai préparé un second visual. Allez allez allez. Allez allez allez! Bonjour, alors c'est enchanté! Je suis Naokih Yoshida, Productor LA-Arizona de Final Fantasy XIV et Realm Ribbon! Non non non! S'il vous plaît, là... Du coup, nous venons là pour quoi? Et voilà... Kitassan, on a l'e3 de Jusole, qui me dit qu'on a vu au 0, ce qui je l'ai dit, là-bas. Je me dis que j'ai tellement entendu de ça. Oui, oui. J'ai évite de ça, mais je te disais. Et vous voyez, il y a un 입 au 0,14. Quelque chose ou tu peux pas faire le gore. Ça, c'est ce qu'on te dit. Mince m' Thum où? Oui, je vais te montrer. Donc, entre le 3, M. Yoshida s'est dit je peux pas laisser M. Kitassé faire tout le but moi aussi, je vais faire quelques choses. entre le FF13 Lighting Ricard et le FF14 Regardez ce qu'on a fait Est-ce que ça arrive ? La régie Le suspense est à son comble Allez on compte 3, 2, 1 C'est parti C'est parti Donc ça c'est l'écoute C'est l'écoute C'est l'écoute dans le FF14 Alors on va encorerir il y a un petit peu Je vais préparer encore une autre chose C'est un fF14, mais il y a laitening dedans c'est ça ? Oui, c'est un personnage de Final Fantasy XIV, donc dans le monde de Final Fantasy XIV, il y a un personnage de Final Fantasy XIV dans lequel Lightning va débarquer dans le monde de Final Fantasy XIV. Et donc Lightning va venir aider les joueurs et combattre à leur côté. Et donc bien entendu nous avons créé des costumes de Lightning pour toutes les races de Final Fantasy XIV. Et vous voyez, il y a un qui est assis comme une racaille dans le fond là. Et donc évidemment je me suis dit que tous les joueurs de FFXIV ont un personnage masculin, ils vont être tristes de ne pas pouvoir s'habiller en Lightning. Donc les personnages masculins de FFXIV pour remettre le costume de Snow. C'est un personnage qui est rendu compte. Et là, il y a encore. Il y a encore plus, il y a encore plus. Il y a plein de Jogues et des classes de Final Fantasy XIV. Il y a beaucoup de Jogues et de Classe. Il y a beaucoup de Jogues et des classes de Final Fantasy XIV. Le monde du Lightning n'a pas de carton. Il y a 14 de la monques qui ont des équipes de l'art de la Lightning. Ils ont aussi des détaillés de la détaillée. Ils ont aussi des détaillés. Donc on ne s'arrête pas au costume. Chaque classe de personnages dans FF14 aura la possibilité d'avoir accès à une arme tirée du monde de FF13. Mais comme toutes les classes ne correspondent pas à ce qui existe dans FF13, par exemple, le moine de FF14 qui se bat à mains nues, il lui fallait une arme. Du coup, je suis allé demander aux équipes de FF13 de me créer des armes dans l'esprit de FF13 qui seraient disponibles pour les personnages qui ont des classes spéciales de FF14. Je suis désolé, j'ai un peu utilisé vos équipes sans vous le dire, M. Kitassé, mais j'espère que le résultat vous plaît. De... ... 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